Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube, ici nous vous donnons la clé, alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rien manquer, cela fait on peut commencer. En Guinée, 13 ans après le massacre du 28 septembre, la justice attendue. Le procès de la tuerie du 28 septembre 2009, qui avait fait plus de 150 morts lors d'un rassemblement de l'opposition, devait s'ouvrir mercredi à Conakry. Plus de 100 femmes avaient été violées. L'ancien chef de l'État, Moussa Dadis Kamara, figure parmi les accusés. En Guinée, l'histoire s'écrit un peu plus fort le 28 septembre. En 1958, le nom fondateur de Sekou Touré à De Gaulle a été le prélude à l'indépendance du pays et à un quart de siècle du régime de dictature. En 2009, à la même date, le stade de la capitale Conakry a été transformé en une immense scène du crime. Plus de 150 morts, plus de 100 femmes violées, 1400 blessées par les soulards de la junte à l'heure au pouvoir, selon une commission d'enquête des Nations Unies. La brutalité de l'armée guinéenne a son paracisme. 13 ans plus tard, jour pour jour, le procès de cette journée d'horreur doit enfin s'ouvrir à Conakry. Dire que celui-ci est attendu dans ce pays à l'histoire jalonnée de violences politiques est un euphémisme. L'instruction des magistrats guinéens est close depuis la fin 2017. Faute de volonté politique sous la présidence d'Alpha Condé 2010-2021, l'ancien opposant ne voulait pas se mettre à dos un certain nombre d'officiers qui se mirent à son service après son élection. Le plus lourd dossier judiciaire du pays n'avait jamais débouché. Il fallut un coup d'État le 5 septembre 2021 pour aboutir à l'ouverture du procès. Le gouvernement de transition a adopté une politique pénale visant à lutter contre l'impunité des crimes de sang. Il fallait donc poser des actes judiciaires assurés au monde. Alphonse Charles White, le ministre de la Justice guinéen, c'est une rupture avec le passé et une mise en conformité avec les recommandations du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Qu'un régime militaire cherche à se libérer des pressions internationales en jugeant ses prédécesseurs, que le colonel Mamadi Doumbouya, arrivé par un coup d'État meurtrier à la tête du pays, cherche à polir son image auprès de ses concitoyens. Tout cela est insignifiant pour Saran Sissé. Lui au moins a montré de la volonté. Un procès, c'est déjà une réparation. Considère cette femme de 46 ans. En 2009, elle en avait 33. Et elle n'a rien oublié de ce jour où, comme des dizaines de milliers de Guinéens, elle était descendue dans la rue pour exprimer son refus de voir le chef des poutistes du moment, le capitaine Moussadadis Kamara, concourir à l'élection à venir. Après avoir échappé au barrage des gendarmes et des policiers qui tentaient de bloquer l'accès au stade du 28 septembre, le lieu du rassemblement prévu par l'opposition, celle qui est alors l'une des dirigeantes de la jeunesse de l'Union des forces démocratiques de Guinée, UFDG, l'une des principales formations d'opposition pénètre dans l'enceinte où il y avait tellement d'ambiance. Les anciens premiers ministres, Célu Dalen, Diallo, Sidia Touré, François Fall et Jean-Marie Doré sont à la tribune. Quelques minutes plus tard, deux coups de feu clacent au niveau de la pelouse. Partout où je tournais la tête, il y avait des hommes cagoulés. Tout le monde était paniqué. C'est un moment hors, Saran Sissé. Merci pour votre aimable attention. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification et de vous abonner à la chaîne. Merci, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.